Bonjour à tous la famille, c'est Frankie Foot, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit JT Olympique de Marseille, les gars classiques, voilà, moi j'aime bien vous faire partager les dernières infos de l'OM, voilà, donc on y va tout de suite les gars, c'est parti. Alors là, on a eu les nominés, tu sais, pour les meilleurs joueurs de la saison en Ligue 1, les meilleurs gardiens, les meilleurs entraîneurs, etc. Alors déjà, je vais vous demander en commentaire, n'hésitez pas à me dire pour vous, quel est l'Olympique de la saison, voilà, donc on a Mbemba, Lopez, Sanchez, Roger, est-ce que vous êtes d'accord avec ces quatre, Colasinac aussi, parce qu'on aurait pu aussi le rajouter avec la fin de saison qu'il fait, la deuxième partie de saison, elle est monstrueuse. Mais voilà, je pense que ça sera un des quatre et moi, personnellement, je le donne à Alexis Sanchez, voilà, je le donne à Alexis Sanchez, parce que pour moi, ben voilà, c'est vrai, il a été élu cinq fois meilleur joueur du mois à l'Olympique de Marseille, donc pour moi, Sanchez est le meilleur Olympien cette saison, voilà. Ensuite, on a les nominés des meilleurs gardiens de Ligue 1, donc on a Paulo Lopez qui fait partie de cette liste, on a Brissamba, Anthony Lopez de Lyon, Donnarumma et Chevalier. Voilà, pour les nominés des meilleurs gardiens. Ensuite, on a les meilleurs entraîneurs de Ligue 1, Igor Tudor, qui figure parmi cette liste, donc très content. On a Montagné, Frank Hayes, Gastien, l'entraîneur de Clermont, Fonseca de Lille, pas de Christophe Gantier, les gars, incroyable, ça m'a fait délirer. Et par contre, pas de Will Steele, là, l'entraîneur de Reims, pour moi, il aurait peut-être mérité d'être dans cette liste aussi. On a les nominés des meilleurs joueurs de Ligue 1. Alors, on a Jonathan David, Secofofana, Mbappé, Messi, Openda, voilà. Donc, pas d'Alexis Sanchez, pas de Lacazette. Lacazette, il aurait pu être aussi dans cette liste, il fait une saison monstrueuse à Lyon. Et Alexis Sanchez, c'est vraiment scandaleux de ne pas le mettre, d'aller nominer des meilleurs joueurs de Ligue 1. Voilà, je crois qu'on ne regarde pas le même championnat, à mon avis, mais ça m'a fait vraiment délirer, ça. C'est incroyable. Il n'y a pas un Marseillais nominé dans les meilleurs joueurs de Ligue 1. Sanchez, on aurait pu le mettre, quand même, hein. Voilà, alors Messi, c'est bien beau, ouais, 15 buts, 15 passes décisives. Mais c'est Lionel Messi, on l'attend plus, tu vois, de Lionel Messi. C'est Lionel Messi, les gars, tu vois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu vois, c'est une légende du football, c'est vrai. Mais pour moi, Messi, franchement, j'aurais préféré mettre Sanchez, voilà. Je sais que je vais me faire allumer, mais voilà. Un mec qui marche sur le terrain, qu'il soit, enfin bon, bref, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Ensuite, actu Olympique de Marseille. On a Gigo qui a repris l'entraînement, donc ça, ça fait plaisir. Donc, il sera dispo, je pense, pour l'île OM, ça me dit. Voilà. Ensuite, regardez ça, les gars, très intéressant. Je crois que c'est la Provence, hein, voilà, la Provence. La Ville de Marseille annonce un rassemblement le vendredi 26 mai. Voilà, donc ils vont faire une rediffusion du match OM-Milan, finale de Ligue des Champions 93, sur grand écran, voilà, pour fêter les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Voilà, donc je vais essayer d'y aller, parce que ça, je pense qu'on va passer un excellent moment. Donc, on verra si on peut y aller, on y va. Mais je trouve ça bien de la part de la Ville de Marseille d'organiser ça. Voilà, pour ne pas oublier, hein, que l'OM est le seul club français à avoir gagné cette Ligue des Champions. Eh oui, les gars. Donc, c'est une fierté pour nous, cette Ligue des Champions, c'est une fierté. C'est un honneur, voilà, donc il ne faut pas l'oublier, hein, voilà. Ensuite, regardez-moi ça, encore une fois, la LFP. La LFP, cette saison, vous me tapez sur le système nerveux, hein, je vous le dis, hein. Paillettes, les déplacements des supporters interdits, enfin bref, l'arbitrage, voilà. Voilà, cette saison, la Ligue, j'en peux plus, voilà, je n'en peux plus. Regardez ça, Lille Olympique de Marseille. On sait qu'on est à la fin de saison, on sait qu'on a besoin de nos supporters pour accrocher cette deuxième place. Les supporters, c'est important. On les interdit, encore une fois, à Lille. Pour quelles raisons ? Mesures de sécurité. On est des criminels ou quoi, à la fin ? Est-ce qu'on est des criminels ? Chaque fois, on nous interdit. Pourquoi ? Oui, pour Lyon-Marseille, les incidents, OM3, bon, ben, on enlève les supporters de l'OM à Lille. Voilà, ben, vous nous tapez sur le système, voilà. Je n'ai pas envie de dire de gros mots, mais normalement, il devait y avoir 1 000 Marseillais qui devaient monter. Encore une fois, on met des bâtons dans les roues, voilà. Merci beaucoup, la Ligue. Merci, continuez. Vous nous régalez, voilà. Je ne peux plus vous voir, comme j'ai dit déjà, ni en peinture, ni en ce que tu veux, voilà. Pourquoi vous interdissez les supporters de l'OM ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Mesures de sécurité. On est qui ? C'est quoi ? On est le, je ne sais pas, on est le cartel de Cali ? Je ne sais pas, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter, les gars. On a besoin de nos supporters. On approche la fin de saison. Il y a des enjeux importants aussi pour nous, l'OM, au cas où, la LFP. On a des enjeux importants aussi à jouer. On a besoin de nos supporters. Vous nous avez privés, vous verrez que l'île Marseille, ça va chanter pour l'OM. Vous allez voir. Parce qu'on a des supporters partout dans la France entière. Voilà, c'est bon comme ça, la Ligue ? Voilà, mais ça m'a énervé, ça. Pourquoi ? Pourquoi on interdit encore les supporters ? C'est usant, tu vois. Ça rend fou, voilà. Bref, Payet, Payet, qui a pris 3 matchs de suspension, c'est officiel, plus 2 matchs avec Surcy. Donc, sa sanction, c'est après l'île Marseille. Donc, l'île Marseille, ce sera son dernier match cette saison pour Dimitri Payet. Donc, merci encore une fois, la LFP. C'est très gentil, vous nous régaler. Par contre, petit aparté vite fait, là. Lance Marseille, il y a eu cet incident avec Payet. Et Medina, quand il prend le ballon, qu'il tire sur le banc des Marseillais ? Il prend le ballon, Medina, il tire un power shoot, comme dans FIFA, un power shoot sur le banc de Marseille. Là, il n'y a pas de... C'est normal, on peut le faire. Donc, nous, si l'île Marseille, s'il y a un partout ou quoi, qu'on est un peu énervé, eh bien, Vitina, que tu ne tires pas beaucoup, justement, Vitina prend le ballon et tu le jettes sur le banc des Marseillais. Tu vois, boum, tu envoies un cachou. Et pas de sanctions, hein ? Voilà. Eh ouais, on fait pareil, hein ? Voilà. Pourquoi, Medina, il n'y a pas de sanctions ? Donc, aujourd'hui, en Ligue 1, quand on a un peu de colère, on peut prendre le ballon et le jeter sur le banc des Marseillais. Là, par contre, on ne dit rien. Ben non, bien évidemment. Ben non. Vous me régalez la Ligue. C'est magnifique. Eh ouais, les gars, comment ? Non, mais il faut être objectif. Je suis désolé. Vous avez vu cette action de Medina ? Pourquoi, lui, il n'y a aucune sanction ? Aujourd'hui, on peut faire ça en Ligue 1, alors ? Voilà. C'est normal. On prend le ballon, on le tire sur le banc, dans la tête à tout le monde. Voilà. C'est normal. Aucune sanction. Non, ça passe. T'inquiète. Ça va, ça passe. C'est pas l'OM. Ça va, ça passe. C'est bon. Allez, allez vous coucher un peu. Ça va, je vais être gentil. Cinq minutes, mais à un moment donné, les gars, quand je vois des actus comme ça, ça me rafoue, moi. Bref, on va essayer de se calmer quand même. Donc, Dimitri Payet, justement. Bon, on avait dit qu'apparemment, il voulait arrêter à la fin de saison et tout. Mais bon, il lui reste quand même un an de contrat, ne pas oublier. Et il y aurait apparemment une volonté commune entre l'Olympique de Marseille et Dimitri Payet pour qu'il finisse sa dernière année à l'Olympique de Marseille. Donc, voilà. Si ça se fait comme ça, je pense que la saison prochaine, c'est la dernière année de Dimitri Payet. Voilà. Et elle sera bonne. Je pense qu'elle sera bonne. Voilà. Je l'espère en tout cas. Et merci pour tout, Dimitri Payet. Tu vois. Merci pour tout. Ensuite, des nouvelles de Cédric Bakambou. Eh oui, Bakambou. Regarde, meilleur buteur du championnat grec avec Olympiacos. 18 buts marqués. C'est pas mal, tu vois. Donc, je voulais vous faire partager ça. En plus, il a mis un petit message sur ses réseaux. Je ne sais pas si vous avez vu. Où il a dit, en gros, j'ai rien contre l'Olympique de Marseille. Allez, l'OM, etc. Donc, voilà. Félicitations à toi, Cédric Bakambou. On va parler un petit peu de Mercato. Regardez la blague de l'année. La blague du siècle. J'ai envie de dire qu'elle a été vite démentie. Voilà. Parce que j'ai vu ça. J'ai dit, mais c'est une blague. C'est une caméra cachée. C'est quoi ce délire ? Le PSG aurait pris des renseignements sur Alexis Sanchez. Il plaît à Campos. Le PSG aurait approché le clan Sanchez. Oh, les gars, les gars, on se calme. On se détend, tranquille. On se calme. Il faut arrêter. Voilà. Sanchez, il reste là. Chez nous. Prenez des stars ailleurs. Vous n'allez pas piquer presque la seule star qu'on a dans le club. OK ? Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, les gars. Quand j'ai vu ça, même sur les réseaux et tout. Ça m'a fait délirer. Là, Sanchez, tu vas rester ici. Tu vas rester avec nous. Donc, ça a été vite démenti. Puis, la preuve aussi, on a vu que son agent d'Alexis Sanchez est à Marseille pour négocier encore une année de contrat. Voilà. Parce que Sanchez a signé un an plus une année en option en cas de qualification de l'OM en Ligue des Champions. Voilà. Et il se dit qu'il est important dans l'effectif. Tu parles. Bien sûr qu'il est important. Et surtout, je pense qu'il est attaché aussi à Marseille. Voilà. Il se sent bien à la ville avec les supporters, etc. Au club. Il est performant sur le terrain. Donc, il n'y a rien à dire. Son agent est là. Ne vous inquiétez pas. J'espère que ça va le faire. Qu'il va prolonger encore d'une saison. Au moins, on profite encore d'Alexis Sanchez. D'Alexis Sanchez. La saison prochaine. Un qui s'est refait aussi une santé, les gars. On l'avait oublié. Mais je ne l'ai pas oublié, moi. C'est lui. Luis Enrique. Eh ouais. Il s'est refait une santé à Botafogo. 33 matchs joués avec Botafogo. Donc, voilà. Il a été quand même assez performant. Il a un contrat à l'OM jusqu'en 2025. Donc, il va revenir à l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous voulez donner une deuxième chance ? Voilà. À Luis Enrique. On verra. Si tu dors, arrive à le travailler. Je ne sais pas. Faire de lui un joueur intéressant. Peut-être dans la rotation. Je ne sais pas. Mais voilà. On verra si Luis Enrique va partir ou va rester à l'OM la saison prochaine. En tout cas, il s'est remis un peu dans le bain. Voilà. Ensuite. Ça aussi. Regardez Maxime Lopez. Ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Marseillais. Il fait une grosse saison en Serie A avec Sassuelo. Et on voit qu'il devrait quitter normalement son club. Entre 15 et 20 millions d'euros. C'est les chiffres qui sortent. Moi, je n'en sais rien. Mais l'OM a une plus-value. Voilà. Sur une future vente de Maxime Lopez. Voilà. Donc, on voit qu'il y a ce que j'ai vu. Il y a Boynton. Il y a le FC Séville. Et il y a la Lazio. Voilà. Sur Maxime Lopez. Donc, s'il y a une vente, l'OM touchera des sous. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Tu vois. Ensuite. On peut voir aussi une dernière rumeur. Alors, on sait que Matteo Guendouzi a une énorme cote en Angleterre. Parce qu'il a laissé un très, très bon souvenir quand il jouait à Arsenal. Donc, on a Newcastle qui est intéressé. Aston Villa. Et là, dernièrement. À ce qui se dit sur les sites et tout. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais il y a Tottenham aussi. Qui voudrait Matteo Guendouzi. Voilà. Donc, on verra bien. On sait qu'il ne joue pas trop. Il a parlé avec Ribalta. Matteo Guendouzi. Il a dit en gros. J'aimerais jouer plus souvent. Après, sur ça. Je peux le comprendre. C'est normal. Quand tu es un bon joueur de ballon. Même si cette saison, c'est un peu plus compliqué. Mais quand même, Guendouzi est un bon joueur de ballon. Et quand tu le vois qu'il ne joue pas beaucoup. Je peux comprendre qu'il a des envies de départ. En tout cas, on voit que l'OM réclamerait à peu près une trentaine de millions d'euros. Pour sa vente. Entre 32, 30, 32 millions d'euros. C'est ce que j'ai vu sortir là. Donc, pour tous ceux qui pensaient qu'on allait le vendre 50, 60. Je vous disais quoi les gars. Déjà, tu le vends entre 25 et 30. C'est déjà bien. Après, si on peut gratter plus. 35, 36. Bon, ça sera déjà une excellente vente. Voilà. Une dernière rumeur aussi que j'ai vue. Alors, lui, je ne le connais pas les gars. Alors, quand je connais, je peux m'avancer. Je peux donner mon avis. Mais l'OM surveillerait. Surtout Pablo Longoria. Ce qui se dit. Je ne sais pas si c'est vrai encore une fois. Ce ne sont que des rumeurs mercato les gars. Un attaquant ukrainien dans le viseur. Alors, il s'appelle Artem Dovbik. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Là, il joue au Nipro-Pretrovsk. Là, c'est très compliqué à dire ce club. Désolé. Donc, on voit que ce joueur-là, cet attaquant, fait une grosse saison. Voilà. Donc, c'est 28 buts en 28 matchs. Donc, grosse, grosse saison les gars. Bon, après, c'est un championnat. Voilà. Entre nous. Ce n'est pas un grand championnat. En tout cas, il a de belles stats. C'est un ukrainien. Donc, 1m85. Donc, physique. 25 ans. Bon, je ne le connais pas. Je ne vais pas commencer à inventer. J'ai vu qu'il a 11 sélections. 4 buts avec l'Ukraine. Donc, voilà. On voit qu'en tout cas, il aurait tapé dans l'œil aux dirigeants de l'OAM. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis. Je ne l'ai jamais vu jouer. Donc, je ne vais pas commencer, les gars, à inventer. Mais voilà. On verra, cet ukrainien, si c'est une piste sérieuse ou pas. Voilà. Ensuite, on a vu aussi que Zaha, il commence aussi à s'éloigner. Voilà. C'est ce que j'ai vu aussi tourner. Mais bon. Vous savez que tous les journaux, etc. Il ne faut pas trop écouter le plus, les gars. Mais bon. On verra bien. Donc, voilà, les gars. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Maintenant, c'est à vous, comme d'habitude, de commenter. De donner votre avis. On respecte les avis de tout le monde. Que tu sois supporter de n'importe quel club. Il n'y a pas de problème. Voilà, les gars. On n'hésite pas aussi à s'abonner. Je crois qu'on est à 5400. Un truc comme ça sur la chaîne. Donc, je tenais à vous remercier. Vraiment, les gars. Voilà. Donc, n'hésitez pas encore à vous abonner. Si vous aimez ce que je fais. Et voilà. Surtout à commenter. Surtout à commenter. Donnez votre avis. Dans le respect, comme d'habitude, les gars. Et voilà. Je ferai l'avant-match samedi matin. OK. Lille-Marseille. Je ferai l'avant-match samedi matin. Et aujourd'hui, on va tourner une petite émission entre nous. Au bar Le Splendid à Port-de-Bouc, les gars. Donc, voilà. On va essayer de le faire du mieux possible. Comme d'habitude. C'est pour ça. Soyez indulgents avec ce nouveau projet qu'on a envie de mettre en place. On sait qu'on doit travailler. C'est ce qu'on fait, les gars. Je tenais d'ailleurs à les remercier de tout ce qu'ils font. Franchement. Merci à vous, les gars. Et voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Avant d'arrêter cette vidéo, un petit message de remerciement. comme d'habitude et de pub pour mon partenariat mayogo.com. C'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne, des versions fuitées aussi, des prochains maillots qui vont sortir. Ça commence déjà à le mettre sur le site. Donc, voilà. N'hésitez pas à commander si ça vous plaît. Si vous commandez, vous mettez le code promo francki. F-R-A-N-C-K-I. Et vous aurez moins 10% de réduction sur votre commande. Tout est dans la description, les gars. de cette vidéo. Ce n'est pas cher. C'est entre 30 et 35 euros comme ça, les prix. Donc, voilà. Ce ne sont pas des vrais. Ce sont des répliques. Mais ça va. C'est de bonne qualité. Donc, voilà, les gars. Allez. Je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Passez une excellente journée. Et comme d'habitude, les gars. Alléloham. À la vie, à la mort. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada